Sous-titrage Société Radio-Canada Par quatre chemins, j'apprends avec beaucoup de douleur que nos tortues sont en voie de disparition. Alors ça, vous pouvez pas savoir comme ça me rend malheureux. Au microphone, Jacques Languiran. C'est dans un article de Louis-Gilles Franqueur apparu dans Le Devoir que j'apprends que... D'abord, j'apprends que nous avons huit espèces de tortues au Québec et que six de ces huit espèces sont en situation de précarité sérieuse. Au moment où j'apprends ça, ils sont en train de disparaître. Voyez-vous comment c'est comme c'est bête. Elles affichent en tout cas un déclin le plus élevé jamais enregistré. Quel signe. Sous-titrage Société Radio-Canada « Dors-tu en voie de disparition que je suis triste, vous disais-je? » Quand on pense que ces animaux, à un moment, ont échappé à l'hécatombe, l'autre hécatombe, celle qui... Oui, parce qu'il y a eu plusieurs hécatombes, plusieurs extinctions sur cette planète, d'extinction de vie sur cette planète qui est la nôtre. Et on chemine, non seulement on chemine, mais on est déjà sérieusement avancé dans la sixième extinction. Ça, c'est difficile de comprendre ça, difficile de comprendre qu'on est déjà, qu'on a déjà le pied en plein milieu du problème et que tout à coup, ces animaux qui avaient survécu après l'hécatombe qui a entraîné l'extinction des dinosaures, c'est pas rien. Alors, je te dis, ces animaux-là, c'était pas la peine de résister à cette hécatombe-là en même temps que les souriens, c'est-à-dire les alligators et autres crocodiles, qui remontent eux aussi à une autre époque, puis ils ont survécu, puis là, maintenant, ils sont en train de disparaître. Petit à petit, ils sont en train de disparaître. C'est pas rien, ça, mes amis. C'est pas rien. Bon. D'ailleurs, je vais revenir sur cette, non pas vraiment cette question-là en particulier, mais sur l'ensemble de la question de notre relation avec la planète au cours de cette émission. Entre-temps, qu'est-ce que je peux vous dire? Je viens de découvrir que l'Amérique n'a pas appris quoi que ce soit du scandale d'Enron. Les investisseurs ne sont pas mieux protégés qu'avant les scandales. C'est extraordinaire. On s'était dit, c'est comme quoi on n'a pas de mémoire. On s'était dit, ah, là, ils vont mettre de l'ordre dans leur papier, puis ça va prendre un tournant intéressant. Mais l'Amérique n'est pas mieux protégée aujourd'hui contre les scandales financiers qu'elle ne l'était avant les découvertes des cas d'Enron, Wolcom, etc. C'est ce que dit un des dirigeants de la bourse de New York, qu'on ne peut pas avoir une source plus sérieuse. Il dit, je pense, je ne pense pas que l'on ait encore compris que les changements profonds de gouvernance sont nécessaires. Un peu plus loin, je vois une petite information ici qui est un peu troublante. La Chine n'a pas besoin aujourd'hui de développer d'armes nucléaires pour menacer l'Amérique. Savez-vous pourquoi ? Il lui suffirait de vendre la montagne de bons du trésor américain qu'elle détient pour en propulser les taux d'intérêt et plonger les États-Unis en récession. Bref, on est comme qui dirait sur une corde raide. Entre-temps, on dit aux États-Unis, bien sûr, que le déficit courant ne pourra pas durer. Et tout ça, alors, ici, ça, c'est une des choses les plus étonnantes qu'on a vécues ces derniers temps. General Motors s'enfonce dans la crise. C'est étonnant. J'ai tout à coup vu, pendant quelques instants, très rapidement, une discussion à la télévision américaine qui portait exactement là-dessus. Les gens se disaient, oui, mais là, si les étrangers se sont mis à faire des voitures qui ressemblent aux voitures américaines, c'est pour ça que les Américains n'ont pas su que c'était des voitures étrangères et qu'ils les ont achetées, etc., sans accepter de voir que s'ils les avaient achetées, c'est peut-être parce que ça répondait davantage à leurs besoins. C'est tout en termes d'économie, par exemple, entre autres choses. Toujours est-il qu'il y a encore une leçon qu'il va falloir apprendre comme ça aussi. Ce qui m'a retenu un peu mon attention ces derniers jours, c'est le fait qu'il y a au-dessus du ciel, au-dessus de nous, de nos têtes, devrais-je dire, il y a des avions, des avions dites de la CIA américaine. Encore là, c'est fou ce qu'on apprend, hein, parce que moi, je ne pouvais pas penser que la CIA avait des avions. Je comprends que la CIA puisse avoir des avions, que ça puisse être utile, bien sûr, mais alors maintenant, je veux dire, la Suède a entrepris de faire la lumière sur les avions utilisés par la CIA, ou CIA, je vous préfère, excusez-moi, qui se seraient posés sur des aéroports du Royaume scandinave ces dernières années, tandis que plusieurs autres pays s'interrogent sur des faits similaires, dont l'Espagne également. Ça veut dire qu'il y a pas mal d'avions de la CIA qui se promènent dans le monde et que les gens commencent à se dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ces appareils, en fait, ça déborde comme c'est terrible, sont soupçonnés de transporter des personnes suspectées de terrorisme vers des pays où les pratiques de torture sont courantes. C'est la délocalisation de la torture à qu'on assiste maintenant. C'est difficile à battre comme situation, il me semble, non? Il y a quelque chose... J'arrive pas à comprendre qu'on soit allé aussi loin dans le délire, qu'on n'ait pas, si vous voulez, vu venir les choses et qu'on n'ait pas pris des dispositions pour faire que ça puisse être... que les choses puissent être différentes, somme toute. Bon. Cela dit, nous découvrons que Bush est de plus en plus impopulaire. Ça, ça me fait plaisir, parce que moi, j'aime pas dire toutes sortes de choses qui sont pas gentilles à la garde des gens, vous savez. J'ai jamais fait ça, l'émission Par quatre chemins. Tout à coup, je me suis inventé les dents longues, puis la morsure un peu agressive. Puis s'il devient populaire par lui-même, là, bien, à un moment, j'aurai, pour ainsi dire, plus besoin de m'en occuper personnellement. Vous comprenez? Alors... Au début de son premier mandat, il recueillait 56 % d'opinions favorables, et jusqu'à 88 après les attentats du 11 septembre 2001, vous vous souvenez, quand il avait l'air d'un cow-boy admirable et glorieux qui se promenait dans les ruines de... Bon, vous vous souvenez de ça, tout le monde. Il y a aussi le vice-président Dick Cheney, qui est encore moins bien loti. C'est le plus impopulaire du gouvernement, avec 30 % de son défavorable. Le 35 en août, le secrétaire de la défense de Donald Trump, fait, en est à 34 maintenant. Sa popularité baisse, baisse, baisse. Les gens commencent à être un petit peu inquiets. On se retrouve dans quelques minutes pour parler un petit peu de notre sommaire. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Donc, devant moi, le plus récent numéro de « Manière de voir », le numéro 84, qui est édité par Le Monde Diplomatique de décembre 2005, janvier 2006, puisque c'est un bimestriel. Ça s'intitule « En lutte, état des résistances dans le monde ». Résistance à l'endroit de quoi, devinez, du projet impérial. C'est la première fois que je vois cette formule employée dans un article, même que c'est dans le titre de l'éditorial de ce numéro-là, « Mettre en échec le projet impérial ». Ça devient très, très clair maintenant. La situation est de plus en plus limpée. On sait mieux qu'avant quelles sont les visions des États-Unis. On comprend très bien ce que signifie toute cette démarche hégémonique qui est celle à laquelle on assiste maintenant. On pouvait avoir quelques doutes à un moment en se disant, « Ah ben, ils font ça pour la planète, et puis après tout, ça peut rendre service à beaucoup de gens, etc. » Maintenant, on est passablement préoccupé du contraire. C'est-à-dire qu'il y a un redressement qui est absolument nécessaire. Et c'est ce que nous explique cette publication, qui est constituée d'un très grand nombre, bien sûr, d'articles de gens. Enfin, je vais vous définir ça à partir de l'éditorial qui est signé Samir Amin, président du Forum mondial des alternatives, François Houtard, H-O-U-T-A-R-T, fondateur et président du CETRI, et Ignacio Ramonet, qui est le directeur du Monde diplomatique. Alors, il rappelle, eux, qu'il y a un ouvrage qui a paru en 2002, qui s'intitulait, s'intitule toujours d'ailleurs, « Mondialisation des résistances », qui a paru aux éditions L'Armatan à Paris, et qui avait montré l'éclosion des résistances contre la mondialisation libérale, au sens de capitaliste, etc. En 2004, « Mondialisation des résistances, l'état des luttes » mettait l'accent sur une autre publication sur l'opposition généralisée au projet néolibéral. Et en 2005, dans cette publication-là, maintenant, que j'ai sous les yeux, maintenant, qui est une réflexion, finalement, qu'on doit au monde diplomatique, qui est en particulier, et à d'autres institutions qui sont associées à cette cause, si je puis dire, voilà, où il s'agit toujours d'un autre aspect des résistances, c'est-à-dire leur opposition à un monde unipolaire, donc un seul pôle, si ça a un sens comme formule, destructeur, disent-ils, des cohésions économiques, politiques, sociales et culturelles. Pour répondre aux défis contemporains, disent-ils plus loin, il faut comprendre que l'histoire n'est pas commandée par l'application infaillible des lois de l'économie. Tout ça est entre guillemets. Elle est produite par les réactions des forces sociales. Voilà où nous en sommes. Faire appel aux forces sociales, par opposition, si vous voulez, à l'autre, c'est-à-dire aux lois de l'économie. Les forces sociales, qui, autant que la logique du capital, en tous les cas, peuvent intervenir et façonnent l'histoire à toute fin pratique. Et le porte-parole des intérêts du capital dominant dans les mondes de la triade, États-Unis, Union européenne, Japon, ou ses alliés subalternes dans les pays de la périphérie, La plupart des États voient ainsi leur rôle réduit au maintien de l'ordre interne. Tandis que l'hyperpuissance, les États-Unis exercent seule la fonction d'une sorte de para-État mondial. Mais les luttes sociales peuvent porter au pouvoir des alliances fondées sur des compromis entre des intérêts sociaux divers. Dans cette hypothèse, l'État peut retrouver une marge de manœuvre. Les systèmes mondiaux ont presque toujours été multipolaires. Alors, aussi bien qu'ils continuent de l'être. Le but est, finalement, de s'engager dans des voies nouvelles de développement autocentré, de déconnexion du système dominant. Voilà l'idée. T'es clair, quoi, jusque-là? Ça, il y a un truc qui est tripatif. Bon, dans l'immédiat, il s'agit de mettre en échec le projet militaire des États-Unis, écrivent-ils. C'est la condition indispensable pour que soient ouvertes les marges de liberté sans lesquelles tout progrès social et démocratique, comme tout avancé en direction de la construction multipolaire, resteront vulnérables. L'opposition à la guerre, Kosovo, Afghanistan, Irak, exprime cette dimension du problème dans les mouvements pacifistes et dans bien d'autres formes de résistance. Parce qu'il est démesuré, le projet des États-Unis est sans doute appelé à faire faillite, mais certainement au prix d'un terrible coup humain, disent-ils. On n'a pas écrit, il me semble, dans ce sens-là, de façon si claire. Vous êtes bien d'accord avec moi? Alors, un véritable monde multipolaire pourrait constituer un cadre adéquat aux aspirations et revendications des luttes populaires aux quatre conditions suivantes. Que l'Europe s'engage sur la voie d'une construction sociale, que la Chine s'engage sur la voie du socialisme de marché, l'emporte sur la dérive illusoire vers la construction d'un capitalisme national, que les pays du Sud, peuples et États, réussissent à reconstruire un front commun et que la construction de systèmes juridiques nationaux et internationaux concilie le respect des souverainetés nationales et celui de tous les droits individuels et collectifs, politiques et sociaux, revendiqués par les convergences des mouvements sociaux et des organisations antisystémiques. Mettre en échec le projet impérial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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